J'avouerais qu'en voiture, j'en utilise d'autres qui sont un peu plus fleuris, mais Baltringue a son charme. On va terminer cette interview sur quelques échanges, questions-réponses rapides. Ok. Sois concise. La première chose qui te vient à l'esprit, et s'il y a besoin de détails, je m'en occupe, ton émotion du moment, là, tout de suite ? L'euphorie. L'euphorie totale. Ce que tu fais en général pour t'évader ? Ce que je fais pour m'évader, je me promène le soir dans Paris avec mon amoureux. La nuit, j'imagine, donc pas le matin tôt ? Oui, voilà. Paris la nuit, j'adore. Tu es face à toi-même, elle a 12 ans. Quel est le conseil que tu lui donnes ? Je lui dirais continue des études, fais des maths, tu vas en baver, mais continue. Alors là, tu peux te lâcher, je crois que c'est aussi dans l'ordre de l'émission. Quelle est ton insulte favorite ? Mon insulte favorite, c'est baltringue. On ne l'entend quasiment plus. Pourquoi baltringue ? Parce que j'aime bien, c'est désuet, c'est élégant, ça veut tout dire. Voilà, baltringue, j'aime bien. Après, j'avouerais qu'en voiture, j'en utilise d'autres qui sont un peu plus fleuries, mais baltringue a son charme. Avec qui es-tu allée manger au restaurant pour la dernière fois ? Avec mon amour, c'était hier soir. Quel est ton dernier coup de gueule ? Mon dernier coup de gueule, mais c'est le néo-féminisme. Ouh, intéressant, c'est-à-dire ? C'est toutes les jeunes filles qui pensent être féministes alors qu'elles ne le sont pas du tout. Et être féministe, oui, c'est important. Et je pense l'être, mais pas comme ça. Du coup, ton dernier coup de cœur ? Mon dernier coup de cœur, mon vrai gros coup de cœur, c'est mon équipe. Très sincèrement, je les adore. Je les aime. Je les aime d'amour. Je voudrais leur dire que je suis hyper fière de bosser avec eux. Que, voilà, c'est eux, je les aime. Il n'y a rien d'autre à dire. Dernière question, et du coup, tu viens d'y répondre. Quel est le dernier compliment que tu as transmis ? Je crois que… Alors, le dernier compliment… Alors, tu sais que je suis avare en compliments, donc ce qui leur donne plus de force. Le dernier compliment, je crois que je l'ai fait à un jeune homme qui est un super intervieweur et qui est en train de lancer un talk show en Suisse, il me semble. Et je pense que c'était mon dernier compliment, parce que je crois que je lui ai dit qu'il était parfait dans ce rôle-là. Et c'était un compliment très sincère. Merci beaucoup, Félicie. Merci aussi pour cette interview. Merci à toi. Il en faudrait beaucoup plus, mais le temps nous est compté. Mesdames et messieurs, merci infiniment d'avoir suivi cet épisode. N'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne du Story Show. C'est très important, pourquoi ? Pour nous proposer des invités et imaginer des questions que nous pourrions leur poser. On s'occupe du reste. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada